chers amis bonjour ça me fait tellement plaisir de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo parce que comme vous le savez vous me manquez beaucoup ça fait déjà quatre mois que je ne suis plus à l'antenne je n'ai plus le plaisir de vous retrouver dans mes rendez vous télévisuel quotidien que j'avais jusqu'à présent et je dois vous dire que ça a laissé un grand vide et donc aujourd'hui je m'adresse à vous à travers cette vidéo parce que le la chaîne ma chaîne youtube à laquelle vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et bien est le seul canal par lequel je peux continuer à vous parler avec évidemment l'ensemble des autres réseaux sociaux sur x twitter instagram et facebook mais surtout sur x twitter vous pouvez d'ailleurs si vous voulez continuer à recevoir mes vidéos vous abonner ça coûte rien faut juste cliquer sur le petit pouce en bas de votre écran et puis comme ça vous serez tenu au courant de toutes les vidéos que je poste régulièrement aujourd'hui je voulais vous faire des révélations fracassantes mais avant cela je voulais vous reparler de cette revue que j'ai découvert il ya un peu la revue géopolitique profonde qui est une revue absolument passionnante parce que comme son nom l'indique elle va au fond de l'explication de ce qui se passe dans notre monde et en france j'attire votre attention sur un dossier vraiment génialissime qui s'intitule mondialisme qui est en page 19 de la revue et qui détaille en fait toutes les idéologies qu'il y a derrière ce mot générique que tout le monde utilise le mot mondialisme sans jamais l'expliquer et bien vous allez retrouver des billes explicatives à ce mondialisme dans cette revue et sachez aussi qu'avec la revue il y a ce fascicule ce livre sur la géopolitique de l'or vous savez ce métal précieux qui depuis des millénaires et bien structure une partie de la vie économique et financière mondiale pour découvrir cette revue je vous invite à cliquer sur le lien qui est en bas de cette vidéo et vous n'allez pas être déçu place maintenant aux révélations que je voulais vous faire vous savez j'ai commencé par cela voilà quatre mois que l'arcom m'a littéralement et arbitrairement censuré en me classant personnalité politique divers droite comme par hasard le courant qui a le moins de temps de parole pour s'assurer que je ne pourrai plus jamais parler dans aucun média ce qui est factuellement et effectivement le cas depuis le mois de novembre 2023 pendant ce temps j'ai eu une grande latitude pour essayer de voir et d'enquêter sur le pourquoi de cette décision et j'ai la chance j'ai un parcours académique et professionnel qui m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes des personnes très haut placées avec qui je suis toujours en contact et auprès de qui j'ai enquêté j'ai posé des questions pour essayer et bien de connaître le fin mot de l'histoire de cette censure je puis aujourd'hui vous affirmer que la raison principale qui a conduit l'arcom à me censurer au mois de novembre 2023 c'est la cagnotte que j'ai lancé fin juin 2023 en faveur de la famille du policier florian dans l'affaire de naël c'est cette cagnotte qui a mis en furie le système et ses représentants au plus haut niveau puisque rappelez-vous après avoir jeté la lalie sur le policier florian quelques heures à peine après la mort de naël et bien ce même président lorsque la cagnotte que j'ai lancé a atteint un million d'euros et plusieurs dizaines de milliers de donateurs et bien ce président s'est vu contraint de se précipiter dans le plus proche commissariat pour déclarer sa flamme à l'offense de l'ordre aux policiers donc évidemment le geste n'était pas naturel il était contraint d'où la colère rappelez vous aussi que pendant les jours où cette cagnotte était ouverte cela a embarrassé au plus haut point tous les membres de notre gouvernement à commencer par la première ministre de l'époque elisabeth borne qui a été interrogée sur la cagnotte est incapable de répondre eric dupont-moretti le garde des sceaux interrogé sur la cagnotte incapable de répondre et gérald darmanin ministre de l'intérieur également interrogé sur la cagnotte est incapable de répondre pourquoi ils ont été coincés parce que soit ils disaient non nous ne sommes pas favorables au lancement de cette cagnotte et à ce moment là il se mettait à dos les forces de l'ordre soit il disait je suis favorable à cette cagnotte et dans ce cas là il devait encenser son initiateur c'est à dire votre serviteur ce dont il n'était pas question et donc ça les a profondément embarrassés ça les a mis dans une colère noire au point même que les plus furieux d'entre eux ont cru que c'était cette cagnotte et l'initiation de cette cagnotte qui avait suscité la révolte des banlieues pendant plusieurs jours comme si en france sans cette cagnotte c'était calme luxe et volupté et que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes on est chez les dingos mais dingo pour dingo ils ont décidé de faire payer l'initiateur de cette cagnotte de l'outrecuidance qu'il a eu de bousculer ainsi à lui tout seul tout un système politico médiatique et donc le mot d'ordre aurait été donné dans les différents cercles de décision et de pouvoir tant est si bien que la décision de l'arcom n'est qu'une réplique lointaine des instructions qui auraient été données plusieurs mois auparavant pour couper le couper le sifflet à votre serviteur ça c'est le volet médiatique punition sanction médiatique classement arbitraire péremptoire comme personnalité politique alors que chacun sait que je n'ai plus aucun engagement politique nulle part et depuis longtemps mais au niveau judiciaire il y a également des retombées puisque comme vous l'avez vu lorsque la famille de naël a porté plainte contre moi pour escroquerie en bande organisée motif tout à fait farfelu et dont on sait que la plainte n'aboutira jamais parce qu'il n'y a aucun fondement et aucune preuve ça n'a pas empêché le parquet à l'époque le parquet de paris d'accepter la plainte et d'ouvrir une enquête préliminaire en 24 heures en 24 heures lorsque moi j'ai fait la même démarche contre la cagnotte de la famille de naël sept mois après je n'ai aucune réponse alors qu'on ne vienne pas me dire ensuite que c'est l'état de droit et que les juges et les magistrats et le parquet ne font que du droit et qu'il n'y a pas d'idéologie et qu'il ya de l'impartialité d'indépendance ça n'est pas vrai là c'est une preuve patente 24 heures pour instruire une plainte farfelue dans un cas pas de réponse au bout de sept mois pour les pour la même plainte pour les mêmes motifs sept mois après pas de réponse ensuite toutes les affaires judiciaires qui me concernent qu'elles soient d'ailleurs publiques ou privées sont comment comment dirais-je abouti systématiquement à ce que je perde et parfois dans des temps records dernier exemple je porte plainte contre l'arcom pour discrimination politique ce qui est factuellement le cas j'apporte une tripotée de preuves de documents d'exemples un dossier solide qui a été concocté par mon avocat maître pendlon et moi même je dépose plainte le dossier mérite quand même une lecture moins de 24 heures après le parquet décide que la plainte est classée sans suite et au vu de la temporalité je suis certain que la plainte n'a même pas été lue que les documents joints n'ont pas été lus ce qui a été lu en revanche c'est jean messia et à partir du moment où le dossier est estampillé jean messia et bien soit c'est classé sans suite soit il faut donner raison à ceux qui m'attaquent moi en justice je vous passe les contrôles fiscaux qui ont également été diligentés à mon encontre et vous obtenez là tout un système qui a décidé de jeter l'alalie sur votre serviteur de me broyer alors évidemment que ce système ne gagnera jamais ils sont ils sont puissants ils ont des tentacules extrêmement féroces mais vous savez lorsqu'on s'en prend individuellement à quelqu'un comme le font ce en haut lieu qui m'attaque c'est que c'est jamais un signe de force de leur part c'est tellement facile lorsqu'on a tous les moyens du pouvoir de broyer un individu c'est très facile de le faire mais en faisant cela ils n'ont ils ne montrent pas leur force ils montrent au contraire leur très grande fébrilité et leur très grande faiblesse la vérité est ce que le système anti national qui gouverne la france depuis 40 ans est crépusculaire il ressemble à un animal blessé et mourant et comme chacun sait lorsqu'un animal est blessé et mourant il peut être extrêmement féroce extrêmement violent et extrêmement agressif c'est exactement ce qui se passe qu'est ce qui me fait tenir oh c'est pas mon destin personnel ce qui me fait tenir c'est vous ce sont ces millions de français dont je suis le porte voix et d'ailleurs je tiens à remercier les dizaines de milliers de personnes qui chaque semaine sur l'ensemble de mes réseaux sociaux ou par email ou même par courrier m'adressent leur soutien me disent qu'ils sont là me disent que je leur manque à la télévision que ma voix leur manque parce que c'est leur voix et je veux continuer à défendre la france je veux continuer à défendre les français et vous savez le combat qui m'anime n'est pas un combat personnel c'est pas un combat lucratif en ce qui me concerne le combat qui m'anime c'est parce que la france a tant fait pour moi vous français vous avez tant fait pour moi pour me considérer comme l'un des vôtres dès lors que j'ai été assimilé que jamais je ne vous abandonnerai quoi qu'il arrive je serai toujours de votre côté quoi qu'il arrive je serai toujours du côté de la france et je sais que demain lorsqu'un véritable système national sera au pouvoir il sera mettre en avant des gens venus d'ailleurs mais devenu d'ici afin qu'il soit l'exemple pour tous ceux qui sont venus ici d'amour de la france et de respect de la france un grand merci à vous pour votre soutien c'est grâce à vous que je vais continuer mon combat je tiens tout particulièrement à remercier les près de 6000 donateurs qui ont participé à la cagnotte de la résistance que j'ai lancé justement pour pouvoir affronter judiciairement la guerre que le système me mène vous pouvez continuer à me soutenir et à m'aider dans cette cagnotte c'est la cagnotte GoFundMe que j'ai lancé il ya quelques semaines vous trouverez le lien également en bas de cette vidéo n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne youtube parce que c'est désormais le canal privilégié à travers lequel je m'adresserai à vous je vous remercie pour votre attention vive la france vive le peuple français et à bientôt pour de nouvelles aventures